C'est très bien que j'ai vu les lampes du Sénégal. C'est très bien que j'ai vu les lampes du Sénégal. C'est très bien que j'ai vu les lampes du Sénégal. C'est très bien que j'ai vu les lampes du Sénégal. Donc tout d'abord, je me réjouis d'être là aujourd'hui et de retrouver ces jeunes-là que j'ai eu à rencontrer il y a deux mois. Avant de commencer, j'aimerais quand même remercier l'OIM avec qui nous avons travaillé jusqu'à avoir cette belle journée d'aujourd'hui. L'OIM n'a ménagé aucun effort. Ça, il faudra le souligner pour qu'on en arrive à cette journée. Donc vraiment, merci à l'OIM. Je veux aussi remercier le gouvernement de la Libye parce que lorsque je suis allé en Libye, j'ai rencontré des autorités pour nous aider à dirigeanter ce que nous avons aujourd'hui et ils nous ont beaucoup aidés. Et les derniers un nom les moines, nous remercions notre représentation diplomatique en Tunisie, notre ambassadeur Moussa Faso avec son équipe qui nous ont aidés avec les papiers administratifs. Vraiment, merci. Donc pour revenir à votre question, c'est un sentiment de satisfaction parce que lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, ça parlait beaucoup dans la presse de jeunes Sénégalais qui sont en Libye, qui sont bloqués là-bas, qui ne reviennent pas à partir. Suite à une discussion que j'ai eue avec notre ministre, Mme Yassine Fall, nous avions convenu que j'allais faire le déplacement pour voir la situation. C'était il y a deux mois de cela. Une fois arrivés sur la plage, on a rencontré les autorités, on a rencontré ces jeunes que vous voyez aujourd'hui et suite à beaucoup de travail, évidemment avec l'Ordre de l'OIE, on en est arrivés à ce jour-là. Ils sont à un nombre de 195 familles, tous des Sénégalais. Et le message surtout que je suis venu emmener, c'est un message d'espoir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'avènement de notre nouveau gouvernement avec son excellence, le président Bossierou Diomaïdia Harpey, le premier ministre. Je veux dire à cette jeunesse-là de rester parce qu'ils ont un avenir dans ce pays-là. Le Sénégal a besoin de tous ses enfants. Le Sénégal a besoin de tout le monde pour pouvoir réussir, surtout cette jeunesse-là qui nous a porté au pouvoir. Je veux qu'ils sachent que Rome ne s'est pas faite en un jour. Je veux qu'ils sachent qu'avec les programmes que nous avons mis en place, Inch'Allah, d'ici quelques temps, s'ils ne sont pas chiens, peut-être qu'ils partiront, mais ils partiront par la voie légale. Ils partiront en avion et certainement pour aller en bas. C'est ce que je dis, arrivé en Libye, vous ne pouviez pas croire ce qu'on a trouvé là-bas. On pouvait trouver des familles entières et la plupart de leurs enfants n'avaient même pas de papier parce que souvent ces enfants sont nés en période de guerre, les hôpitaux s'étaient très démantelés. Et lorsqu'on est arrivé, on nous a expliqué tous ces problèmes-là. Et avec notre équipe, nous avons fait toutes les diligences nécessaires pour qu'ils viennent. Et même ceux qui sont restés là-bas, on a travaillé avec les tribunaux, on a travaillé avec tous les gens compétents pour nous assurer que ces gens-là retrouvent leur nationalité au Sénégal. Ça, c'est le retour volontaire. C'est ces gens qui voulaient venir. Je pense qu'on a amené tous ceux qui voulaient venir. Mais au-delà de ces personnes-là, il y a une forte communauté sénégalaise en Libye. Il y en a qui vivent depuis 30 ans, 40 ans et on a des cas assez particuliers. Mais ceux qui sont là-bas, ils sont bien intégrés, ils ont leur famille. Donc, beaucoup viennent en vacances quand ils le voudront. Mais nous, nous nous occupons des gens qui veulent venir, espérant qu'on va tellement développer ce pays-là que tout le monde va pouvoir en venir et Inch'Allah, d'ici quelques années, on espère qu'on s'en soit. Regardez avec l'aide de l'OIM, évidemment, aujourd'hui, ils viennent. Ils vont passer la nuit à l'hôtel. Il y a un processus d'accompagnement avec des financements de projets et autres. Mais l'un dans l'autre, ça, ce n'est pas certainement le plus important. À mon avis, le plus important, c'est que les gens sachent que les opportunités sont là dans ce pays-là. Parce qu'avec l'argent qu'ils ont dépensé pour partir, on ne les donnera pas plus que ce qu'ils ont eu à dépenser pour partir. Mais il faut qu'ils y croient en premier. Et pour nous, c'est ça le plus important. Non, on va faire le suivi. Vous savez, nous avons nos bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, les BAHOS, qui sont implantés dans les 14 régions du Sénégal. Leur travail, c'est de voir où est-ce qu'ils sont en collaboration avec l'OIM, de faire le suivi, de voir à combien on peut les accompagner et comment on peut accompagner de toute façon tous les jeunes Sénégalais qui sont en âge d'avoir un emploi. Laissez-moi, j'avais oublié une information, détail, en français. Certainement, je vais en parler en haut-là. Le travail que nous avons accompli au niveau du secrétariat a fait venir ces jeunes-là. Mais le même travail, nous l'avons fait dans beaucoup de pays. Et vous avez certainement entendu dans la presse, ces jeunes-là qui sont bloqués au Maroc. Je vous annonce aujourd'hui que le 30, le 30, c'est dans quelque chose, 352 jeunes vont arriver ici encore du Maroc. Donc, après ce vol-là, il y aura plus de jeunes dans ces centres d'hébergement au Maroc. Tout le monde a dit, 10 ans, le Sénégalais qui sont en Libye, on a dit qu'il n'y a pas d'un emploi de l'OIM, on a dit qu'il n'y a pas d'un emploi de l'OIM. On a dit qu'il n'y a pas d'un emploi, il n'y a pas d'un emploi de l'OIM. Il n'y a pas d'un emploi, il n'y a pas d'un emploi d'un emploi, et il n'y a pas d'un emploi d'un emploi. Dans ce найдet, on a dit qu'il n'y a pas d'un emploi de l'OIM. Je voyais alors qu'il n'y a pas d'un emploi de l'OIM. On n'y a pas d'un emploi de l'OIMha et on a dit, zepais. Je ne suis pas d'un emploi d'un emploi de l'OIMuss aufgen thermal, Parce que depuis que je n'ai pas eu le temps, chaque jour, chaque semaine, je n'ai pas eu le temps avec nos amis, nos frères et nos amis. Donc, je n'ai pas eu le temps, surtout pour lancer un message fort, un message fort à cette jeunesse, à ces gens-là. Je n'ai pas eu le temps pour la seizure des deux things. J'ai dit qu'il est capable de changer de la realidade au Sénégal. Sans le magistrat du Président, Baséry Gamay Diakha de Paye, de son premier ministre, Houshmand Sampo. Nous avons eu le temps, nous devons nous apporter, d'un des pays, qui nous permettent de changer. Nous devons nous apporter à l'écran. Parce que dans le Sénégal, c'est le pays, qui est le pays. Un message fort à ce moment, que nous devons qu'ils devaient nous apporter pour nous. Parce que le monde en fait, on a eu des gens qui sont en place. Et pour ça, les programmes qu'on a voulu mettre en place, sont les gens qui sont en place. Donc c'était surtout pour ça qu'on a eu. 195. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a eu des enfants qui ont eu des enfants. Nous avons des difficultés, mais nous avons des difficultés, mais j'aimerais que nous devons recruter notre nationalité sénégalaise. Donc il y a deux mois depuis que j'ai fait avec ma équipe, nous avons travaillé avec Dylan Woho, et nous avons travaillé au tribunal, et nous avons travaillé au tribunal. Nous avons travaillé en place pour les outils de la population. Ce qui m'a dit aujourd'hui, nous avons travaillé au tribunal de la population, et nous avons travaillé au tribunal de la population. Nous avons travaillé au tribunal de la population, et nous avons travaillé au tribunal de la population. Au Maroc, il y a des pressions sur les articles, il y a 300,000 débegements, mais en 30 de ce mois, il y aura encore 352 jeunes. Ce qui me promets pas, c'est le Conseil сейчас. ...